Messieurs, dames, bonjour, bonjour, bonjour ! On a un plan d'eau, trois connards et de la crème solaire à poison, il a le visage tout blanc, vous voyez pas de son chapeau ? Moi je viens du nord de la France, je le rappelle. Messieurs, dames, nous allons aujourd'hui, pendant une journée entière, survivre dans des véritables radeaux de survie. Ceux-là même qui sont sur les bateaux qui partent en pleine mer pour sauver les gens. Vraiment, les gens utilisent ça, c'est pas pour faire des vidéos fit and fun. C'est vraiment quand c'est la merde et que tu te vois crever quoi. Alors on a quatre boîtes, donc dans ces boîtes là, il y a des radeaux de survie. J'ai le plus pourri putain ! Je crois bien oui ! Ouais, le mien est pas beaucoup plus gros, hein, Yvon ! Et là vous pensez que genre, le patron m'a pris la plus grosse ? Non, vraiment, ça s'est fait par ordre, qui est arrivé le premier ? Déjà je cale un merci, non pas à notre sponsor, mais à la balle nautique, qui nous ont filé en fait des radeaux de survie. Ils sont périmés, c'est pour ça qu'on peut les utiliser, merci beaucoup à la balle nautique. Il y a un indice, là il y a écrit à détruire, sur l'étiquette. Absolument ! À détruire ou à donner à des youtubeurs malaisants ! Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à tout moment, il y en a un qui coule. Ah oui ! Clairement. Surtout que tu viens de retirer un tesson de bouteille, il y a deux secondes. Oui, 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 oui. Ça vous fait penser à quoi ça ? Un zombie, non ? Le lien avec la sponsorisation ! Ah voilà ! Parce que c'est sponsorisé par le jeu mobile State of Survival. Pour lancer la bof, je ne sais pas si vous saviez, il faut tirer sur cette corde. Non, c'est pas ça ! Tu aimes la fin du monde, les pandémies mondiales qui tournent mal et les onomatopées du type... Alors tu vas sûrement aimer State of Survival. Une expérience post-apocalyptique authentique avec une histoire passionnante. Tu vas pouvoir reconstruire ta maison, lutter contre l'ennemi et globalement, humblement et très simplement, sauver l'humanité des ténèbres. Tout seul ? Non, quand même pas, redescend. Tu peux faire des alliances avec d'autres joueurs de State of Survival. Tu pourras également découvrir le mode Explorer Trail, où tu dois découvrir des zones inconnues et survivre à des vagues de zombies. Alors si tu souhaites apporter ton soutien à cette chaîne, tu peux télécharger State of Survival gratuitement sur iOS et Android en utilisant mon code créateur qui s'affiche à l'écran et t'auras en plus un pack de démarrage, pas mal. Attention, c'est des quantités limitées, hein. En plus, si vous passez le niveau 6 en téléchargeant le jeu via mon lien, eh bien vous serez directement inscrit à un concours qui vous fait gagner des cartes Amazon. Merci à notre sponsor, State of Survival. On va découvrir nos maisons, les unes après les autres. Et c'est clair et net, et je veux dire à tout le monde que ce soit vraiment précis, c'est un concours de bite. On s'y met ? Règle de sécurité. Oui. Faut que tu le mettes moins en mer. Tu peux voir, on est vraiment sur le littoral Angevin. Angevin. Je peux pas tirer de loin. Faut que tu mets, mets-le à l'eau d'abord. Ouais, mais ça, comment je fais pour tirer ? Attends, on est une tout petite, toi. Ça comment, Marc ? Ça flotte au moins, ou ? Ah bah c'est complètement le... Si ça coule, c'est l'arrond quand même. Ah, si le truc là coule. Ah, c'est marrant ça. Alors à l'intérieur, il y a non seulement une capsule pour survivre en mer, même par les pires tempêtes. Absolument. Mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour survivre. Oui, oui, oui. Donc moi, je sais pas exactement ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a des couvertures de survie et tout le bordel, à bouffer, à boire. Allez, au revoir, petit coffre de toit. T'imagines le daron trop prévoyant qui dit « J'ai enlevé le coffre de toit, je me disais que ça faisait du poids. » Allez, vas-y, ouvre ta maison. Oh, j'adore. Eh, pas si mal, pour si. Ah, bien, très bien. Ça va. Attends. Oh, merde. Oh, merde. Il y a un trou. Oh, merde. Non. Ah, non, t'es... Oh, t'es le plumeur. Fuck. Je veux le refaire. Les gars, ce qu'on vient de vivre l'an, on va encore le revivre trois fois. Bonne nuit, Etienne, bonne nuit. J'entends encore vraiment p'tite, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu fais de bonhème, Etienne. Attendez, les gars. Un oreiller en PVC 3 mm. Mais non, pour les petits. C'est relié au tout à l'ego. Le déni. J'ai quand même oublié de dire quelque chose d'essentiel. C'est qu'on a une maison chacun que nous allons aménager, mettre à notre goût pour incarner finalement le déni. C'est-à-dire la vie en mer pendant plus de 7 ans et demi. L'home cinéma passera jamais là-dedans. Mais ton terrain de boule, surtout. Ton terrain de boule, il va où là-dedans ? Ben non, mais j'avais ramené mon setup de simulation, mais je pense que ça va pas passer. C'est de la survie, elle est cool. Comme dans State of Survival. Oh, il y a une petite échelle. Trop bien. C'est vrai qu'il y a une petite échelle. Tu peux donner un nom à ton bateau, il y a marqué name of the boat. Bon, ça me représente bien. Franchement, si j'ai un cas de personne, alors que j'ai pris le plus gros, ça résume bien ma gourmandise. Tu me laisses tirer, hein. C'est mon seul plaisir en deux ans et demi de YouTube sur ta chaîne. Ouais, j'essaie. Tu me le laisses. Je ne le montre pas, mais je suis super fixé. Messieurs, dames, découvrons ensemble la Maison de Thomas. Oh ! Il a... Blank test ! Regarde, il y a les arceaux qui sont là. Oh non ! Il monte tout de suite. À la honte ! Tu dois le construire par toi-même. À la honte, il est au camping. Hé, là, je suis déjà hyper vénère. Oui, je vois. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, les arceaux. Non ! Tu es en pleine tempête sous la pluie ? Il faut que tu te tapes ça, hein ? Oui. On les met où, les sardines ? On les plante dans l'eau ? Oui, gardium leviosa. Bon, alors, toi, ton château, là. Allez, d'accord, allez. Mais non, mais je n'ai pas fini, il faut les mêler pour... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mon petit, chez moi. Allez, allez, t'es le plus gros, t'es le plus gros. T'es pas un 4 places. T'es un 6 places. Il est immense. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Et il se gonfle, là ! Allez, il gonfle ! Vas-y, personne ! Mais quel enculé ! Une poche d'urine ! Mais c'est le salon, ça, c'est pas ton truc. Oh non, j'ai même un acro-branche à l'intérieur. Oui, il y a un couteau. Mais oui, il y a un couteau sur chaque, ouais. Mais la chance ! La blague trop drôle dès le début. C'est un couteau à beurre. Ouais, absolument. Bah, c'est pour éviter de percer le truc, je pense. Thomas a découvert un petit couteau qui permet... Oh là là, l'applicacité ! Là, je trouve que c'est un peu insolent. Je me sens même un peu mal. Ça va se voir que t'es le patron. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bon, ça se voit déjà. C'est l'équivalent d'un bureau en verre ou en haut d'une tour, ça. Absolument. Et j'étais persuadé d'avoir un 4 places, je vous jure. Oui, bah c'est évident. La plus grosse valise, c'est vraiment le 4 places. On peut se consoler un peu, les gars, en disant qu'il y a de l'eau dedans, parce qu'on leur tournait. Donc, un petit peu d'eau dedans. Bon, s'il n'y a pas d'eau dedans, il y en a maintenant. Voilà. J'en mets une nichette. Hop, là, c'est chiant, ça y est. Il nous montrait pas sa bicoque, Yvon. Allez. T'es très proche du mien, il faudrait quand même pas le... Oh, tu m'emmerdes. Oh, bah tiens, j'ai entendu, j'étais pas loin. Il y a deux ans, il me disait pas, ça. Il prend ses aides, mais moi aussi, je vais les prendre avec le salaire. Oh. Allez. Allez, champion. T'as même pas de toi, là-haut. Yvon, tiens, là. T'as un acrobranche. Il a pas de toi, il s'est passé quoi sans le sien ? T'as un acrobranche. Pourquoi j'ai pas de toi ? Oh, c'est de la merde. Si t'as un toi, t'as un toi. T'as un toi, t'as un toi. Il est caché, c'est tout. Eh bien, sympa. On les fiabilise ? Ouais. Alors, messieurs, on va faire un train, le train des survivants. C'est parti pour la dérive. Let's go. Ah, je suis si déçu. Si déçu. Regarde-moi cette merde, là. C'est la Lada du dé, du dé, des radeaux de survie. Il y a la Dacia, j'ai la Lambeau. Putain. Avec son marche-pied. Je crois que ça, c'est le truc le plus enceleur. C'est le marche-pied. T'es en survie, t'as besoin de crever. Et on te dit, hé, n'est pas trop la jambe, hein. Tu risques à te faire mal. Attends, tiens, un petit peignoir. Oui, j'imagine ça, avec des gosses et tout, mais c'est l'enfer. Eh, Yvan. Ouais, le mien, il est un peu plus grand que le tien. Ah ouais, j'ai ça, ouais, j'ai vu, ouais. Connard. Juste faites gaffe quand vous montez, vu que vous n'avez pas de marche-pied. Vous faites pas mal. Ferme ta gueule. Connard. Messieurs, que la survie commence. Non, c'est plus... Que la survie commence ! Déjà, le sol, il est semi-palpable. Wow, question con, et vous aussi, vous avez vu mer ? C'est magnifique à l'intérieur. J'ai fini sur la pétac, sur un dos, aussi ? Euh, mon palais. Bon, alors, à l'intérieur de mon palais flottant, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, tout ce qu'il faut pour survivre. Plus de 53 mètres carrés au sol. Bien sûr, il faut imaginer les espaces. C'est un point de vue isolation, on est très bien isolés. On est sur un sol mouvant, qui vous donnera envie de gerber matin et soir. Bon, est-ce que je vous fais un petit tour de montée 2 ? Enfin, non, c'est plus un studio, là, du coup, une pièce. Donc là, vous vous trouvez sur le patio, la terrasse, si vous préférez. Et en un geste, vraiment, en un simple mouvement, on passe à l'intérieur. En un simple mouvement, peut-être, regardez. Hop ! Et là, nous sommes à l'intérieur. Ah ! Bon, ben, bienvenue chez moi. La visite d'un paquebot. Du coup, le coin 1, le coin 2, le coin 3, moi, le coin 4. Je recommence en mélangeant un peu tous les chiffres. Le coin 1, le coin 4, un homme déçu d'être là, le coin 2 et le coin 3. La petite blague, c'est qu'en réalité, quand j'ai présenté le coin 2, c'était le coin 3. Je vous ai bien niqué. Et ici, on a un petit sac et on va découvrir ensemble ce qu'il contient. Alors, dans ce sac, nous avons de la pyrotechnie, des feux d'artifice pour le 14 juillet, quand c'est la fête. J'ai très envie de les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, j'ai une pagaie. J'ai deux pagaies. Elles sont nulles à chier, mes pagaies. Elles sont toutes petites. Elles sont un peu mignonnes, quand même. Elles sont nulles à chier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour faire des perfusions. Il y a des sans hauteur, là. Du coup, c'est quoi l'intérêt ? Oh, non, ça récupère l'eau. Non. Oh, attends. Oh, génial ! J'ai un petit Vélux ! Oh, la chance ! J'ai bien entendu le mot Vélux. Hop ! Ah, il a un Vélux. Non, non, Thomas. Qu'est-ce que tu fais, Thomas ? Tiger, la gâchette descend automatiquement. Ah, non, on n'appuie pas là-dessus. Serrer solidement la sangle avec deux mains et presser la gâchette contre le tube extérieur. Thomas, non. What the fuck ? Mais t'es un baiser ! What the fuck ? Mais t'es un malade ? Putain, elle est encore rouge. Elle est rouge ! Mais t'es un baiser ! Juste une question, est-ce que j'ai encore mes sourcils ? On va avoir des problèmes, tu le sais, ça ! T'as fait quoi ? T'as tiré sur une petite bandelette ? Il a tiré sur la fusée ! Je suis choqué, je sais pas quoi dire. Il a vraiment percuté la fusée de détresse. Et en fait, je t'adore en même temps parce que j'ai toujours voulu voir ce que ça faisait. Moi aussi. Après du visage, ça fait peur. Non mais mec, j'ai cru que t'étais dans la vanne et que t'allais pas tirer, que t'allais faire une tourloupe. Quand j'ai vu que t'avais tiré, j'ai halluciné. J'en ai une deuxième ! Non, 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 non. T'es un malade, toi ! Thomas, la définition même de content first à certaines limites. Tu m'as vu en mode Harry Potter, non ? De la fumée tout autour de moi. T'es dangereux. Je sais pas, j'entends pas ce que tu dis. J'ai la vision d'un gars qui voulait organiser un 14 juillet de trop près. En fait, je t'entends pas et je te vois pas non plus. J'ai perdu 300 sur 5. J'ai vu. J'ai vu que ça t'avait flashé la gueule. Messieurs, dames, je tiens quand même à dire que cette vidéo, on a toutes les autorisations. Autorisation de la mairie, autorisation du lieu où on est. Enfin voilà, ne déclenchez pas tout ce qu'on déclenche ici. Enfin voilà, hein ? D'accord ? J'ai trouvé une pompe à pied ? Mais moi aussi, j'ai la merde ! Putain, trop bien. Ah ouais, c'est pour qu'on fait matelas à mémoire de forme. Ouais, c'est ça. Il y a un pipon ! Les gars, no joke, je crois que j'ai un coussin. Oh le bâtard ! Et c'est la mémoire de forme, hein ? Putain, la chance. Oh, trop bien ! Eh, t'aimes bien la perche à selfie ? C'est ça le cinéma ? J'ai une petite lampe électrique. Vous l'avez, t'as ? Ouais, mais moi je l'ai en trois fois plus gros. Non mais si tu l'as, je m'en fous. J'ai des trucs que t'as pas. On s'en fait super bien dans le quartier. Par contre, vous allez venir récupérer votre tondeuse parce que je vais pas la garder qu'un jour. Ah, c'est chiant. À chaque fois, je ressors pour te parler quoi ? Vous allez récupérer votre tondeuse ? Il va pas rester le barbecue ? Il va pas rester dans le garage quatre jours ? Je ne peux plus rentrer la Xantia ! Ça, c'est des fusées de détresse ? C'est ce que vient de... Ah non, c'est pire ce qu'il a envoyé. C'est ça qu'il a envoyé, Thomas. Ça, c'est juste des fumigènes d'arrivée quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'eau ! Ne pas boire les premières 24 heures, ensuite seulement 500 millilitres par jour. C'est hyper flippant comme instruction. Genre vraiment, t'as de l'eau, t'es pas bien. Et on te dit, surtout, ne bois pas. Il y a des petits médicaments contre le mal de mer. La chance ! Santé ! Hum, t'as un goût de citron. Allez, j'en reprends un deuxième. Comme ça, j'aurais pas mal de mer. Maxime ! Ouais ? Surtout, hésite pas. Si tu trouves des petites tablettes comme ça pour le mal de mer, ça a un goût de citron. C'est vrai ? Ouais ? Tu te fous de ma gueule. Ils sont super bons. T'as goûté ça ? C'est comme des petits M&M's citrons, enfin, strepsil. Tu sais que c'est des trucs pour survivre, ça se trouve, tu vas être shooté. Trop bien ! Toi aussi, t'as le petit bonnet orange ? Oui. Il est sympa. Il est trop bien. Maxime ! Quoi ? Oh, le voisinage ! Tu parles de quel bonnet ? Ça me va hyper bien. Franchement, oui. Je me suis vu dans le retour de GoPro. Eh, c'est vous qui fabriquez les canots à Noël ? C'est moi ! Qu'est-ce qu'il me semblait ? Il n'y a que de l'eau, en fait. Elle est où, la bouffe ? Aux potables, aux potables, aux potables. Ils sont où, mes raviolis, aux fromages ? Ils ont oublié la bouffe. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? On m'a caché des petits trucs. C'est pour faire quoi, ça ? Si, si, c'est ça, hein. C'est pour boucher les... S'il y a un trou. Et la petite torche. Alors là, j'aurais jamais rêvé mieux d'un meilleur matin de Noël, hein. Soit c'est des poches à vomi, soit c'est des petites poches pour aller faire ses courses chez l'épicé du coin. Vu la situation, je suppose que c'est plutôt pour vomir. Maxime ! Ouais ! C'est normal que j'ai la langue endolorie depuis que j'ai croqué les cachets. Ah ! Bah, je t'avais dit, à mon avis, c'est pour les chevaux, normalement. Si, elle a l'air d'être un mini laser disque. Ça ! Alors ? Bah, c'est comme l'étang de Kéchois, hein. Hop là ! J'ai perdu une baguette. J'ai perdu une baguette. Ah, sa mère, c'est froid ! Quoi ? Elle est fraîche, un peu. Ouais, elle est un peu fraîche, ouais. Il y a quoi qui a un pipeau ? Il y a que toi qui a un pipeau. Franchement, on a tous un objet que les autres n'ont pas. Toi, t'as un miroir, un pipeau. Toi, t'as quoi, t'as dit ? Oh, j'aperfus ! Moi, j'ai un disque jockey. Moi, je capte RTL2 avec ça. Là, ils viennent de passer la dernière séance d'Eddie Mitchell. Le son pop-rock ? Ouais ! Vous avez des fumigènes, vous aussi, non ? Ouais ! Ouais ! Ah ! Allez, let's go ! Là ! Là, là ! Là ! Là ! Là, 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 là ! Là, là, là ! On est des plus en compte ! C'est un jour de victoire de coupe du monde, mais très, très tard. Quoi ? Ça s'arrête pas ! Ah, mais c'est le franche. Attention, je mets dans l'eau ! Ah ! Ça tient dans l'eau ! Attention, deuxième essai ! Là ! Là, là, là ! Là, 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 là ! Là, là, là ! Ah, c'est bon, c'est éteint ! J'ai eu peur ! Messieurs, dames, je vous rappelle qu'on est dans un endroit où on a le droit de le faire, on a toutes les autorisations. Ne vous amusez pas avec ça en mer, hein, parce que sinon, quelqu'un va venir vous chercher. On peut rentrer à la maison ? Ouais ! Ah, le con ! Je vais rester encore bloqué. Attends, je vais te tirer ! Ah ! Merci ! Tu vas venir chez moi ? Allez ! On est bien ici ! Fais-toi plaisir, c'est en six places ! Hé, j'ai deux pagaies ! Oh ! T'en as combien, toi ? Deux. Ah, merde ! Ça y va, ça y va ! Vas-y, attends, je vais sauter dedans, je vais sauter dedans ! Oh mais, Thomas, il a disparu ! C'est celui-là, gros coup ! Excusez-moi, vous voyez la sensation de quand t'es chez toi dans ton canapé et qu'il y a trois gens qui débarquent, tu les connais pas et qui disent LA, LA, LA ! Bah c'est ça que j'ai dit, j'ai ouhâme ! On va prendre que celui-là, en fait, pour une 4. Ouais, mais ouf ! On va passer 24 heures de là-dessus ! Où ça ? Ah oui ! LA... 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 Les gars, rentrez hein, qu'est-ce que je vous sers ? Je suis accueilli hein, pina colada ! Allez on goûte ! Alors on vous propose de l'eau potable en sachet ! Quel un goût ! Alors c'est goûtu ! Christine est meilleure mais ça va ! Allez, c'est pour les copains aussi ! Ah, emergency drinking ! Emergency drinking, ça veut quand même peut-être dire qu'on va avoir la chiasse demain hein ! Bah je préfère crever que de boire ça ! Oh non ! Mais Maxime, c'est une torche de l'intérieur ! Ah, zut ! Boire de l'eau qui aurait croupi dans du plastique ? Ouais, c'est pas la meilleure chose ! Ouais, c'est pas ouf ! Je suis donc une personne qui dérive depuis plusieurs années et qui a pu se construire finalement une vie dans le déni complet grâce à ce qu'il a trouvé dans l'océan. C'est donc ce personnage que je vais jouer et il s'appelle Fabrice. J'étais pas sûr du prénom. On a tout ce qu'il faut pour faire une petite ambiance guinguette. Aujourd'hui, c'est ma revanche sur le bar à cocktail. Mais, mais une paillasse ! Donc un sac de couchage confort, une couverture hiver, un peignoir de survie, un coussin à mémoire de forme de survie, une peau de bête de survie, une casquette de survie et une thé d'oreiller de survie. Et enfin, un palmier de survie. Ouais, c'est aussi ça, elle survient. Des longs moments sur lesquels on peut réfléchir à sa vie. Mais vous, vous avez de la chance parce que dans vos moments de solitude, vous pouvez jouer à State of survival. Alors que moi, je suis là avec ma canne de merde. Ah ! Des feuillages, des algues, bien sûr que j'ai pu récupérer dans la mer. Je pense que la prod a littéralement acheté des coquillages alors qu'il y en a à la mer. Ça, c'est un harang et j'en ai fait des tongs. Tout ça, c'est quand on survit sur l'océan à la dérive. Tout ce qu'on trouve peut finir par faire un objet du quotidien. Je vais gonfler mon palmier de survie. Pour l'instant, il est tout à plat plat, mais après, ça va être joli. La, 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 notice de survie. La base, c'est le confort et le luxe dans la survie. D'où le côté palmier de survie. Il faut avoir un petit peu d'ombre parce que mon octoie ne marche pas très bien. Et il y a un toboggan de survie aussi pour donner un côté pool party. La piscine, c'est ça. On est sur du gros volume. Et un peu plus. Non. Messieurs, dames, ce qu'il faut savoir, c'est que la survie en mer, c'est avant tout de la solitude. Bien sûr, je suis éloigné de ma famille depuis plusieurs années. Donc, j'ai essayé de recréer avec ce que j'ai pu trouver. Je vous présente donc ma femme. Dites bonjour. On s'entend super bien. Timothée. Et la petite dernière, Léa. Coucou, coucou. C'est la prod qui les a fait. J'avais pas fait. C'est hilarant. La gueule de mon fils. Pardon, Léa. Pendant ce temps-là. J'habite seul avec maman. Les enfants, je vous laisse jouer dans votre chambre. Pendant que papa et maman préparent le radeau pour les invités de ce soir. D'accord ? Ah non, pas de dessin animé. Bah parce qu'on a pas de télé. Vous êtes idiots. On va découper des trucs au pif. Ça, je sais même pas ce que c'est. Dans le doute, je vais le découper. Pourquoi ça fait pas une tente ? Ça y est, je suis en désespoir total. J'arrive pas. C'est pas la survie. Je suis tout rouge, non ? J'y arriverai jamais. C'est la blague la plus énergivore du monde. Je crois qu'il fallait gonfler ça avant ça. Parce que du coup, j'ai une position totalement inconfortable. Il y a un mec qui est en train de regarder au loin. Il comprend rien de ce qui lui arrive. Pendant ce temps-là, chez Maxime. Chérie, je peux concevoir que ce soit un petit peu stressant. On va rencontrer des vrais êtres humains. Si je peux juste te demander un truc, si tu peux ne pas trop l'ouvrir ce soir. Parce que t'es un peu pipelette quoi. Donc si ce soir, tu peux éviter de te la rabouler finalement. Sans jeu de mots. D'accord. Et puis voilà. Allez, check. C'est bon, ça me casse les couilles. Ça sera vu ciel. Je vais arrêter de me casser les couilles. Et passons maintenant à l'aménagement du radeau de survie. Alors moi, j'ai décidé de nous faire voyager un petit peu. Messieurs, dames. Aujourd'hui avec moi, destination le Maroc. Alors, ça, c'est pas marotien du tout ça. Je pense qu'on va essayer de l'utiliser pour le cocktail. David, est-ce que tu aurais du gaffeur ? Il me faudrait du marron crème, s'il te plaît. Nous avons donc une cuisine équipée pour Prigo micro-ondes, la totale. On commence tout d'abord par un beau tapis. Et là, on est direct à Maracas. Une petite table. Parce que là, je vais recréer un petit salon goûté. Bon, je suis peut-être en train de bousiller tout le truc, mais bon, on essaye. Ah putain, j'ai pas coupé dans le bon sens. Alors, on a des crevettes, un petit peu de tout, les fruits de la mer. Elles sont un chouïa périmée. Des fois, ça a un petit peu goût de pétoule, mais ça reste très goûtu. Le matelas gonflable avec les oreillers adéquats. C'est trop bien de ne pas avoir à gonfler les trucs. On dirait que la prod, elle a vu que j'étais en train de galérer. Un matelas gonflable pour dormir. La GoPro, du coup, c'est gentil Théo de me cadrer parce que moi, j'ai du mal avec la GoPro. C'est pour ça que je viens de cadrer tout le monde. Merci beaucoup. Un petit plateau. Vous vous en doutez, j'ai le service complet. Une tasse. Deux tasses. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, papa ne peut pas. Papa n'est pas disponible. Papa décore pour ce soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon matelas par au-dessus pour avoir le confort optimal. Ici, va tenir une moustiquaire pour pouvoir dormir tranquille à l'abri des rongeurs. Non, des... voilà, des moustiques. J'ai un montpalmier de survie pour avoir un compagnon. Je lui donnerai un prénom, on fera tout ça dans la règle de l'art. Et moi, je serai sous ma moustiquaire avec mes oreillers de luxe. Vous les avez sûrement déjà vus dans la vidéo. On est dans une villa à 60 millions d'euros. Ou alors encore, on est dans un yacht. J'ai voulu retrouver ce confort-là. Attends, je le remets. La boulette. Oh merde ! Un petit chemin pour indiquer l'entrée. C'est génial, putain ! C'est la première fois que je bosse dans une vidéo construction. Oh, il y a des bouts de verre. Ça casse les couilles. C'est aussi ça la survie, hein. S'adapter à toutes les situations. Je vais m'adapter. Paf ! Alors, tu as pas vu me dire celle-là, hein ? Mais oui, je sais survivre. J'ai beaucoup joué à State of Super Evo. Yes ! Il a la bonne taille. J'arrive de copiel. Au moins, je peux pas me planter maintenant. Ça, c'est de la vraie végétation, ça. Putain, ça commence à être stylé, là, en fait. Ça va, bah là, je fais mon moustiquaire pour être tranquille dans la nuit. C'est l'enfer. Elles sont gigantesques ! Oh, putain ! On peut se demander ça fait combien de temps que je suis là. Dans le placard de la cuisine, je fais des petits traits pour compter le nombre de jours depuis lesquels je suis là. Et on en est exactement... Jeudi, on sera à 3052. En somme, ça fait deux semaines, quoi ! En tout et pour tout ! Des petites lanternes pour ramener un peu de magie. Oui, c'est vrai. Vous le remarquez, mais j'ai fait quelques études de homestaging. Merci au montage qui va sublimer cette séquence qui, en réalité, est beaucoup trop longue. Ah ! C'est pas exactement ce que j'imaginais. Putain, c'était à deux doigts de marcher. Tu gaffes ? Des petits poufs. Et de un, et de deux, et de trois, et de quatre. Mais il en reste encore trois kilomètres ! Je crois que j'ai une idée. Etienne, c'est tombé ! T'inquiète ! Putain, j'adore mon cosplay. Mais c'est vrai que bon... Vos gueules ! OK ? Quand papa y parle, on va se ferme ! C'est pas parce qu'on dérive comme ça pendant plusieurs années qu'il faut pas garder un certain style. Allez, à table ! Et puis si, y'a plus rien à manger. On peut toujours manger les gosses. Vous avez entendu quand j'ai dit ça, les enfants ? Parce que comme j'étais à côté... Bon. Qui dit salon de thé ? Dit thé ! Vous l'avez bien deviné. Et là, c'est du fait maison. On a quand même tendance à se faire chier. C'est sûr ! Je vais me manger une crevette. Non, j'ai déjà fait ça aujourd'hui. Je vais regarder la mer avec mes jumelles. J'ai déjà fait aussi ça. Ah, je m'ennuie là. Bah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Bah non, on a déjà fait l'amour hier soir. Ma libido est quand même limitée. Gourmande ! Si vous n'avez jamais été au Maroc, je vais vous faire un petit tuto. Un peu de menthe. On choisit évidemment l'été orient de chez Carrefour. On peut mettre deux sachets parce que c'est la survie. Un peu de sucre. Eh ! C'est la survie, c'est le réconfort ou pas ? Hein ? Allez ! Et vous voulez rédiviner ? Un petit peu d'eau. Hop ! À l'orientale ! Bien sûr. Hop là ! C'est prêt ! Messieurs. Bienvenue à Marrakech. Le mot s'affiche à l'écran. E, X, C et accent grave S. Avec C. C'est ça aussi la survie hein ! Bon, on va apprendre à démêler la galante colorée. On va installer ça et puis ça va être bon. On fera des cocktails plus tard quand on sera au milieu du lac. Messieurs, dames, nous n'avons pas regardé ni à droite ni à gauche. Les visions, les propositions de chacun nous sont complètement inconnus. On m'appelle souvent Denny Wilson car je suis dans le déni. Vous voulez que je commence par vous faire visiter ? Avec plaisir ! D'abord, 100% de ce qui constitue mon radeau a été trouvé et fait à partir d'objets qui dérivent. Je vous présente donc ma femme ! Elle est gaulée ! Regardez ! Juste tu peux dire à ta femme quand elle reçoit des vêtements chez Amazon Prime, faut mettre le vêtement pas le carton. Les gens se disent, bah déjà elle est gaulée. C'est clair. Et ensuite, est-ce qu'ils ont eu des rapports ? La réponse ? Eh oui ! Voici mon fils ! Il est dégueulasse ! Pardon, désolé. Et Léa, la petite dernière ! Elle nage ou pas ? Je suis ravie son famille. Elle a rien mec, c'est là. Ah, elle va bien ? Non mais je m'en fous ! Regardez ce qu'ils dérivent ! Ça c'est les crevettes ! Oh non ! Ils ont dérivé il y a deux ans ! Je les garde pour la Noël ! Donc ce soir, je vous invite à la maison. Et bah c'est super ! Les enfants ! Au lit ! Vous noterez que c'est à rang. Ils ont déjà servi dans la vidéo Instagram. C'est laid as fuck ! C'est un des objets les plus rentables de ma chaîne. On passe au suivant ? Moi du coup, bah David Guetta, Martin Solveig, Bob Sinclar et survie. J'ai le concept d'Ibiza et de la survie. Ok ! Je vous laisse découvrir mon palais ! T'as l'air extrêmement confortable, hein ! Oh la vache ! Attends ! Deux secondes ! Je connais quelqu'un à qui ça va plaire ! Oh non ! Je vais encore me retaper sa femme ! Chéri ! Il faut toujours des petites... T'es gaffe où tu mets les mains ou je te bute ! C'était sur la crapoune ! Bah alors, tu te plais ici, j'ai un poisson toi ! Oh, je suis extrêmement macho ! Vous avez vu qu'il y a de petits trucs à bière qui va nous suivre ? Ouuuh ! Ça c'est un baobab de survie ! Evidemment, le toboggan gonflable, juste par avec ses quoi ! Ok ! Je savais pas qu'il y avait des moustiques en plein de mer ! Bah au moins, je pars à toutes les éventualités ! En fait, vu le niveau d'équipement de base de ton radeau, potentiellement un vrai naufragé, hein ! Qui a enquêté sur son bateau de plaisance, il a récupéré tout ça en se disant ça va pas suffire ! Et comme on dit dans le jargon de la survie, reste plus qu'à niquer maintenant ! Et vous êtes sûr que vous voulez passer la soirée chez l'autre avec ces meubles de clodo, là ? Que moi, c'est un matelas tout confort ! Après, à tout moment, on récupère des trucs, hein ! Parce que moi, j'ai un 10 places, hein ! Et puis les femmes et les enfants, de toute façon, je peux les remettre à l'eau, ils ont l'habitude ! J'ai rencontré ma femme en trois temps ! Le buste en 2013 ! Les bras et les jambes en 2015, et puis la tête la semaine dernière ! Ça m'a fait plaisir ! Je sais jamais la toute calaverne ! Bah ouais ! J'ai rencontré les noces, alors c'est diamant, coton, enfin c'est un peu plein de matériaux, finalement ! Des fois, ouais, ouais, on se fait, dis donc ! Tes pieds et moi, ça fait 10 ans qu'on est ensemble ! Ah, les noces de crème fraîche ! J'adore ton radeau ! Ça va ! Merci beaucoup ! On passerait pas au radeau suivant ? On est à côté du mien, je vous fais l'apprentissage mieux ! Allez, d'accord ! Attendez, il y a une petite ambiance sonore, normalement ! On a l'habitude, Etienne ! On le dit à WeWork, il a fallu une heure de plus de préparation pour Etienne ! Ouais, alors j'espère qu'il y a un home cinéma ! Est-ce que ça valait le coup ? Ça radeau guinguet de cocktail ! Ok ! Et vous verrez tout à l'heure, j'ai retransformé le système de récupération d'eau de pluie, en récupération de cocktail ! Oh ! Avec plaisir ! Un mojito caniveau, s'il vous plaît ! Exactement ! Écoute, on boit l'apéro chez toi, et on passe à la maison après ! Exactement, c'est ce que je pensais ! Allez, on passerait pas au radeau suivant ! Messieurs ! Qui dit survie, vous vous en doutez, dit ça l'honte marocain ! Bienvenue à Marrakech ! Excuse-moi Yvan, mais c'est de l'appropriation culturelle ça, non ? Hop là, je vous laisse vous asseoir ! C'est pas un accent marocain ça Yvan ! Bon, je vous ai préparé ! Un petit thé ! C'était chaud, non ? Non, c'est bon ! Je suis brûlé au sixième degré ! Ah ! Tu sais pas du tout servir le thé Yvan ! Allez, un peu plus ! Hop là, la marocaine ! Le salon de thé marocain, c'est la base de la survie, vous en doutez bien ? Oui, est-ce que ça bouge le courant, donc faut bien accrocher les choses ! Santé, santé ! Andoulila ! C'est vrai ! Je comprends, je comprends ! Non, c'est dégueulasse ! Ah, c'est bourré de sucre ! On est collants ! Le thé est sympa ! J'ai les mains collées mais il est sympa ! Les jambes collées moi ! Franchement, quand on a échangé sur le concept de la vidéo, je pense que tu l'as parfaitement compris, on est dans le côté radeau de survie, dans ce qu'on attend du concept. T'as un petit peu de thé sucré qui coule sur ta chaussette ! Ouais ! J'ai cru comprendre ! Moi je suis un sauveteur en mer, j'arrive, je vois quatre gars en train de boire du thé, je les sauve pas ! Je repars, je me dis soin, on va commencer ! Donc c'est parti, on va maintenant déplacer notre lotissement, on peut l'appeler comme ça, au milieu de la mer, et vivre notre vie de survivant. A tout à l'heure ! Chacun reste chez soi pour le trajet ? Ah ouais ouais ! Bienvenue sur l'île flottante des survivants ! Plusieurs choses sont drôles autour de moi ! D'abord, le cosplay de Marocain raté ! Le type qui a passé une heure à fixer ses guillardes alors qu'elles tiennent pas ! Le mec qui a plus aucune énergie ! Et le cadreur qui a à peine pied, juste ici ! Bon je vous prépare une citronade ? Ah oui avec plaisir ! Allez ! Alors, ce qui se passe de l'autre côté ! Ah la bouteille de Bourbon ! J'ai oublié un litre de Goudal ! Une d'Espé ! Deux d'Espé ! Un autre litre de Goudal ! Une d'Espé ! Les courants marins ça ramène des choses ! Il y a quelque chose que je veux faire ! C'est la limonade ! Vous voyez ça ? Je l'ai transformé ! Ça passe par la trappe ici ! Oh ! Ça coule absolument pas dedans ! C'est pathétique ! Il y a du coeur-lui qui est ouvert ! Je veux bien un petit coeur-l'os ! Tu fais gaffe à mes gosses quand même ! Il y a un moment les gars où je trouve qu'on a créé tellement de confort que les sauveteurs en mer quand ils arrivent tu leur dis Mais les sauveteurs en mer quand ils arrivent tu leur dis Mais les sauveteurs en mer quand ils arrivent tu leur dis Mais les sauveteurs encore un peu quoi ! Oh là là c'est infâme ça a servi à couper des trucs chelous ça non ? C'est sûr ! Je m'en suis servi pour couper des cordes, maintenant ils coupent des citrons ! Quand je vois des trucs comme ça j'ai envie de dire F*** ! Je vous mets une petite boule avec ? Avec plaisir ! Une deuxième citronade ! Merci bien ! Ça me fait plaisir ! J'ai tout fini ! Je vous propose un petit jeu de cartes ! Je distribue ! C'est désagréable la survie ! On la mange c'est trop ! Contre Kemps ! Bien joué ! On a coupé toute la partie mais on s'est amusé ! Messieurs je vais utiliser Uber Eats Ocean ! Oh ça existe ça ! Normalement il y a un livreur qui va pouvoir arriver directement au milieu de l'océan Et bizarre parce que les sauveteurs n'arrivent pas mais les livreurs oui ! Qui veut quoi ? 4 saisons ! Je vais prendre 4 fromages ! Une Bressaola moi ! Une Bressaola ! Connard ! Donc comment on fait pour appeler un livreur ? Bressaola ! Ah non ! Margarita c'est... MARGARITA ! C'est transitif Margarita ! Ah ça s'accorde ? On peut aller chez Thomas ? Ah comme vous voulez ouais ! Et vous me dégueulassez pas la moquette ! J'ai l'impression qu'Etienne y boude ! Ah non je ferme le bar ! Je ferme le bar ! Il est bien sur son arbre perché ? C'est sympa ! Je m'y sens pas très en sécurité pour te dire ! C'est pas gonflé gonflé fort quoi ! Tu es vraiment gonflé de dire ça ? Ah oui ! Alors je vais te dire un truc pour le futur de ta carrière d'humoriste Filmer de très près les gens ça fera pas plus rien ! Ok ! Ok ! Alors ! C'est bon j'ai fermé le bar à cocktail ! J'ai mis la clé sous la porte comme ils disent ! Ouais tu fermes parce qu'en ce moment ça rôde ! La dernière fois je me réveille ! Une otarie dans mon lit ! Bon dans le doute je lui ai fait un petit câlin, une petite galipette ! Moi je suis bien en fait ! C'est peut-être une couille qui passe à la câble mais... Elles arrivent les pizzas ou pas ? Je consulte la base de données ! 13 minutes ! Oh il arrive ! Oh ya ya ! Incroyable ! On s'est fait livrer de la bouffe sur cette chaîne en cheval ! C'était ceci ! Voici la livraison en kayak ! Viens Poukantas ! Hop là ! Messieurs ! Hop ! Une maillareta pour la douille ! Ah ! J'avais demandé une bressola mais bon c'est la survie ! Oh ! Elles sont pas coupées ! Merci beaucoup madame ! Au revoir Poukantas ! Oh je sens que ça va être galère de filmer et bouffer du gras ! Mais voilà c'est la poisse ! Oh voilà ! Tu parles la bouche pleine ça m'énerve ! Ah bon ? Bon ! Moi j'ai filmé en POV ! Je l'appli en 4 moi ! Agentez comme je les aime ! C'est un plat pour les pattes généralement ça ! Tu n'as jamais vu ça c'est écœurant ! Putain ! Rappelle là oublier mon supplément olive là ! Attends, olive ça se dit que vente là ! Au plus rien au singulier ! On s'en fout ! Putain je conviens ! Parce que 6 euros 57 c'est... Et long à la fin ! C'est quoi ce délire là ? Non sérieusement ! Alors ? C'est un putain de délice ! Regarde Jean-Pierre Bacry là ! Ça tous les jours je pourrais pas ! On attend dans les secours ! Je sais pas si t'as vu marqué sur la boîte de la pizza il y a marqué Pas de pizza les premières 24 heures puis une par jour seulement ! Franchement autant dire un truc premier degré ! C'est comment se gâcher le plaisir d'une pizza en prenant quand même les kilos ! Ouais ! C'est faire comme ça ! Tu perds tout l'intérêt ! En plus vous je vous apprécie mais... Limite ! Moyennement ! Limite, limite ! Cette nuit je me rappelais quand on allait faire ce tournage Et je me rappelais l'histoire du mec qui avait survit pendant je sais pas combien de semaines En mangeant des pizzas ? Non ! En buvant je sens des tortues ! Ah non ! On aurait pu ! J'ai mangé 25% de mon sandwich mais j'en peux plus comme jaja quoi ! Bah t'en finis moi ! Ça va plus vite quand on appuie en 4 ! Moi je veux que la vidéo elle se termine ! C'est assez contradictoire le tournage en ! Il y a une semaine dans une villa à 60 millions ! Là on s'emmerde ! Heureusement quand on va rentrer au port on va retrouver la civilisation ! On pourra télécharger State of Survival ! Oh ! Là on a quoi niveau 6 déjà Zomar ? Un concours pour gagner une carte Amazon ! Ecoutez ! Youtuber c'est avant tout l'expérimentation d'images ! La raison pour laquelle je vais vous proposer un plan exclusif jamais vu sur internet ! C'est le moment de placer Francis Bourgeois du coup ! Je vais faire à peu près ce plan là ! Sur son Instagram il s'affiche ! Vous allez vous régaler ! C'est un mec qui va avoir des trains ! Et qui est heureux ! Et c'est mille con avec ce plan là ! Un bonheur je sais pas mais ! C'est vrai que c'est un pizza pour les jeux ! Hmmmmmm ! GoPro off the gear ! On va être content chez GoPro ! Il veut proposer un petit plan POV de setup ! Ouais je prends l'aéro 7 alors elle me fait un meilleur profil que l'aéro 9 ! Oh la la ! Ah ça y est la pizza je la sens là ! Thomas il nous a pas montré son plongeon depuis son toboggan ! Ohhhh une mauvaise idée qui vient de là ! Disons les mauvaises idées sont du sud-ouest aujourd'hui ! Tu nous l'avais promis qu'on sort extrait ! Et pas d'extrait ! On va vous laisser ! Vous embêtez pas ! Messieurs ce fut un plaisir de survivre avec vous ! Étonnamment oui ! Pour optimiser nos chances de survie il serait plus prudent de retourner chacun dans nos radeaux et de dériver et puis il y en a au moins 1 sur 4 qui sera trouvés les autres ils crèveront de faim ! Bouffez ma femme et mes petits ! En léchant l'intérieur du bras gauche de ma femme que je le rappelle est un chouette sa grume ! Je peux récolter encore quelques morceaux de sucre ! Attention au diabète ! Après je peux vous refaire un thé hein ! J'aurais bien dit oui mais alors depuis que j'ai bu votre thé mes doigts là ils se sont collés ! Moi j'ai de l'arthrose à la gorge ! Ça m'a donné une énergie immense tellement il va être au sucre ! Mais pendant 13 secondes ! Après j'ai été claqué ! Messieurs dames, merci de télécharger State of Survival dans la description c'est un super soutien à la chaîne ! Si vous voulez un épisode 2 ! C'est marrant hein ! J'suis le patron j'ai tendance à les... J'suis d'accord ! Bon ! On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! C'était le crew ! Et Amixem ! Absolument ! Il s'agit de mon solo Pouscavide ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !